bonjour aruno amori donc là on se retrouve une nouvelle fois c'est un plaisir pour parler de cyber city oedo 808 c'est une mini série d'oav japonaises à thème la jolie wikipédia à thème cyberpunk ouais c'est vrai réalisé donc par yoshiaki kawajiri qu'on connaît évidemment pour vampire hunter day et surtout pour ninja scroll son chef d'oeuvre j'ai aimé un j'ai aimé ce cyber city donc j'oublie dans le direct j'ai mis 9 sur 10 10 sur 10 c'est ninja scroll et on va écouter une version parce qu'en fait l'intro la version britannique et c'est une bande son original composé par mais s'appelle rory mcfarlane elle est mieux que la version japonaise ouais tu vois tu vois il y a les personnages qui sont présentés bon je vous parle mais tu regardes les épisodes 284 google et en fait donc c'est des personnages comme ça franchement rien de l'animé c'est génial tu savais 40 minutes et en fait tu comprends direct tout j'en ai discuté avec un ami salle de franck c'est génial parce qu'en fait tu regardes juste tu regardes l'épisode dès l'intro en fait tu comprends tout tu vois qui sont qui sont tu vois ta ben ten évidemment mon préféré c'est sengoku ben ten c'est le mec un peu plus féminin maintenant il mettrait un trance et tout ils sont trop stylés bon j'arrête la musique bref c'est vraiment trop stylé moi j'adore vous aussi vous adorez si vous avez un peu de goût sinon pourquoi vous regardez ma vidéo en même temps non c'est vraiment trop bien fait et tu vois c'est un grand classique des années 90 tout le monde se souvient enfin ça c'est pas né à l'époque mais tout le monde se souvient de cette mode genre manga vidéo et j'aurais pu mettre la musique de manga vidéo aussi avec manga comme ça et donc c'est vraiment génial et le truc c'est ça c'est que tu as trois épisodes 40 minutes et ça suffit c'est vrai qu'on aurait bien aimé mais ça mais tu as ça suffit sérieux ça suffit à 40 40 chacun est plutôt centré sur un personnage mon préféré d'épisode c'est le troisième comme tout le monde j'ai l'impression que tu veux sur l'île mort d'un quelqu'un t'es le troisième épisode de cybersity tu vois c'est un truc de fou non mais ils sont vraiment bien le troisième épisode de cybersity est vraiment 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 bien et c'est celui-là il est centré sur ben ten en fait et franchement tous les épisodes sont vachement bien quoi t'as le truc dans la tour enfin regardez quoi t'as le truc dans la tour t'as l'arme enfin regardez donc c'est dans un japon futuriste en l'an 2808 d'où le nom je pense donc t'as trois en fait donc t'as trois criminels qui sont condamnés à 300 ans de prison des trucs qui se passera jamais en France à beltlam dans huit ans il sort quoi ils font allez on commence plus hop là donc ils se sont prisonnés dans un pénitentiaire vital de haute sécurité et en fait on leur propose de enfin une réduction une suspension de leur incarcération et du coup une réduction s'ils font des arrestations tu vois donc en échange de leur collaboration machin avec la police et tout une section spéciale de la police c'est la cyber police donc ils acceptent franchement vous regardez l'épisode ça sert à rien que je vous explique regardez le premier épisode regardez le début du premier épisode c'est tellement rapide c'est super bien t'sais c'est vachement bien animé t'sais c'est pas comme maintenant t'sais bon après je vais pas critiquer attention mais maintenant c'est bon mettre ouais genre waouh la technologie waouh à l'époque ils se foutaient tu vois c'était enfin s'en foutait pas en l'occurrence mais la technologie c'était ça et tu vois c'est juste super fluide en plus par un maître de t'sais de l'action du truc c'est super fluide c'est super c'est super cool avec le chara design très t'sais typique typique avec ce côté très t'sais les visages anguleux tout ça tout à fait kawajiri quoi t'sais c'est genre enfin faut regarder et après vous regardez je crois que je fasse la revue du coup un ninja scroll mais là on parle de super city quoi mais c'est excellent super city et encore une fois en trois épisodes c'est bon et en l'espace de un quart d'heure tu comprends tout d'ailleurs c'est la façon t'sais les personnages sont introduits tu comprends que tu vois qu'est-ce qu'ils vont faire machin et la peine réduite et tout avec enfin franchement regardez parce que t'sais il y a le petit robot là qui est Astro le petit robot qui leur dit c'est qu'il y a un peu c'est pas une balance mais c'est un robot quoi il fait ce qu'on lui dit de faire quoi et donc en plus ils ont un JT t'sais l'arme blanche qu'ils ont et tout c'est trop stylé et de toute façon c'est tout le ils ont un collet de chien si vous trouvez du coup tu vois pour pouvoir un peu genre hop bip voilà mais après c'est tu vois c'est le moyen de contrôle quoi il y a pour le chef de la police alors son nom c'est quoi c'est Hasegao il y a marqué enfin voilà tu vois c'est c'est l'autorité quoi qui dit veuille avoir l'obligence ça ne parle pas gentiment comme ça d'ailleurs la VF est excellente la VF c'est la VF de l'époque donc c'est une VF des années 90 c'est ghetto c'est parfait on peut préférer la VO j'ai jamais écouté en VO enfin j'ai jamais regardé ces épisodes là en version japonaise toujours en française c'est comme Ninja Scroll c'est tellement bien c'est la version doublée Ninja Scroll je crois que je l'ai déjà vu en VO c'est vrai que c'est bien mais voilà quoi donc c'est un truc spéciaux chaque je trouve ça super bien super bien et vous allez voir le développement et tout c'est 3 fois 40 épisodes j'ai revu parce que j'ai vu dans les années 90 et j'ai revu genre 25 ans plus tard un peu plus j'ai revu donc en 8 tu fais des 3 épisodes et en plus ils sont sur le youtube moi je les avais pas sur le youtube j'ai une version copyrightée labelée avec le tampon il faudra que j'achète le coffret parce que j'ai la refilée et tout voilà il faudra que j'achète le coffret non non mais sérieux c'est trop bien bref les personnages donc c'est Sengoku au début quand j'étais petit je crois que c'était Sengoku j'en rappelle Sengoku il y a Gogol non c'est en fait en japonais je crois que c'est Gogolu Gogolu je sais plus un truc comme ça je me rappelle et donc c'est un personnage un peu avec des cicatrices un ancien ah il est trop bien j'en ai tous les 3 personnages et il y a Benten Benten est super classe il a 295 ans présent seulement c'est c'est ça c'est un personnage engrosgine typique de l'époque c'est genre de bichonnette c'est genre bichoujo mais version mec quoi et franchement c'est il est trop stylé en plus ils se battent on dirait un peu genre allez c'est dans Kroken ils découpent les gens et tout c'est trop stylé et voilà ils ont des armes vachement franchement c'est super voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est tout ce que je dirais devant la justice c'est que je serais amené pieds poings liés comme ça et jeter au pied du jugement la vraie comme ça je dirais Cyber City oh et Louis invite et là le public fondra en larmes et tout comme ça ça dépend pourquoi je suis arrêté si je suis arrêté pour le martreau de masse je vais pas faire martreau de masse c'était un exemple tu as une sorte de scie vraiment bref voilà okio ouais koko c'est enfin vous allez voir vous allez voir qui est cette jeune fille hein cette officier de police la meuf à à sa goko et donc voilà il y a plein de trucs et tout attends je regarde donc voilà j'arrête là je vous salue abonnez-vous likez partagez et d'ailleurs je vais mettre le lien c'est parce que tu sais j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait comme critique et il y en a un peut-être il avait fait une bonne vidéo alors moi je pense que j'ai fait une vidéo bien pire que la sienne donc à mon avis si j'ai un like c'est le mien et deux likes c'est ma mère bon elle a pas de compte youtube mais tu vois ce que il devrait créer un compte à son nom pour mettre des likes allez bon sur ce au revoir je vais regarder un truc qu'est-ce que je voulais regarder en plus là en ce moment je suis en plein mode rétro j'ai revu j'ai revu quoi j'aime plus ce que j'ai revu ouais je voulais voir top secret allez on se réserve un petit plaisir mais qu'est-ce que j'ai vu j'ai oublié je note heureusement que je note ce que j'ai vu parce que sinon j'oublie ouais ouais c'est 5 secondes si vous voulez partir partez mais vous likez vous partagez enfin the blues brothers putain ça c'est c'est le c'est le et Nico above solo avec Steven Seagal oh là que des bons trucs et j'ai vu viking aussi ouais j'ai vu ouais avec l'africaine qui fait je suis une viking je vais te supprimer être cancellé tout ça je plaisante bien sûr il faut voir viking Valhalla parce qu'il y a une viking c'est une afro-américaine après c'est possible s'il y avait une noire qui venait mais après est-ce que c'est une chef je suis pas sûr enfin voilà mais c'est franchement ils sont super bien le viking j'attends la saison 2 pour le regarder tranquillement ah oui American Psycho Psycho allez bon j'arrête là sinon je vais faire plein d'émotions et tout American Psycho qu'il faudra que je lise en version américaine j'ai jamais lu en version américaine je l'ai lu moult fois en VF pas de problème mais jamais vu en version américaine lu en version américaine vu le film oui en version américaine français allez sur ce à plus un bon jeu installé ciao 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 – Sous-titrage FR 2021